Eh bien salut à tous, j'espère que vous avez la forme. On continue notre périple Dreamcast avec le Virtua Tennis les enfants. Pour moi c'est un jeu qui a révolutionné le jeu de tennis. Alors tu pourras me dire, oui tu as joué à Mario Tennis par exemple sur la 64 et tout, tu t'es amusé, ça il n'y a pas de problème, c'était des jeux qui étaient fun. Mais là, il a révolutionné le jeu de tennis en étant en même temps arcade et en même temps simulation, tu vois il est un peu entre les deux quand même. Tu as quand même un petit côté arcade qui reste de chez Sega, tu vois une bonne touche. Mais surtout c'est un jeu qui t'a proposé pour une première fois un contenu assez important. Et c'est ce qui a fait que, c'est ce que je disais dans la vidéo de Virtua Striker, pourquoi on n'a pas fait un truc dans le même genre. Alors là, je vais te prendre ma partie qui est en continu. Alors par exemple, tu vois, tu as ta World Map et tu avais plein de petits entraînements, des petits trucs délirants. Tiens, on va se faire le jeu des keys pour te donner une petite idée. C'est à dire que tu ne joues pas simplement qu'à des matchs en double ou en simple, mais tu as aussi des petits trucs comme ça pour t'entraîner. Et j'ai trouvé ça vraiment kiffant à l'époque. Alors là, tu dois choper toutes les keys. Tu as plein de petits trucs comme ça. Et moi, je trouvais ça vraiment, vraiment cool. Tu n'es pas obligé de te les taper non plus tout le temps, mais ça te permettait de débloquer des trucs, etc. D'acheter des nouveaux sweats, de customiser ton perso, ton sportif, ton tennisman, ce que tu veux. Merde ! Là, j'ai fait n'importe quoi. Il faut que je reprenne ma concentration. Ah, presque ! Dommage ! Donc, tu vois déjà, ça, tu ne le voyais jamais dans ce jeu de tennis. Pour moi, ces gars, là-dessus, ils avaient vraiment fait un truc sympa, quoi. Oh, putain, moi, j'y fais le con. Non, là, c'était juste pour te montrer un petit exemple. Ah, après, tu en as un autre qui est sympa à montrer. C'est celui-là. Alors, je le fais celui-là, et après, on va se faire des petits matchs. Alors, celui-là, qu'est-ce que j'ai pu vouloir ? Là, il faut que tu rentres vraiment plus vers le centre. Pour avoir les 500 points. Ah, putain ! Ah, il n'est pas bon, ça. Je ne sais pas, vous, si vous avez déjà bloqué sur ce jeu-là, mais franchement, moi, je me rappelle que j'ai bloqué pendant un moment. Bon, tu vois, j'ai perdu. Il faut arriver à 4005. Parce que tu as un certain niveau, après, tu as de s'augmente. Alors, maintenant, on va se faire un petit match de tennis, quand même, pour montrer un petit peu le jeu. Moi, pour dire que, vraiment, ce jeu-là, c'était une tuerie. D'ailleurs, il y a eu un deuxième sur Dreamcast. Je suis allé le 3 sur PS3. Après, je ne sais plus où on s'est arrêté. Mais aujourd'hui, regarde, graphiquement, ça reste quand même très correct. Franchement, ça a bien vieillé pour une console qui a 25 ans. Et surtout, dans le gameplay, putain, c'était en même temps simulation et en même temps arcade fun, tu vois. Et surtout, tu pouvais jouer à 4. Moi, je me rappelle du délire qu'on s'est tapé avec les potes à la maison à jouer à ce jeu-là à 4. Putain, qu'est-ce qu'on a rigolé. Hop, là, lui, je vais lui mettre. Et donc, un jeu qui, voilà, pour moi, avant Top Spin, qui est arrivé un peu plus tard, qui est arrivé sur Xbox, il me semble, et peut-être PS2, je ne sais plus si le premier est sorti sur les deux consoles. Top Spin, qui est vraiment une pure simulation, qui est un excellent jeu, attention. Moi, j'ai préféré Virtua Tennis. Parce que Top Spin, c'était carrément, ils sont allés chercher la pression sur le bouton, plus t'appuies, plus c'est fort, enfin, des trucs un peu trop compliqués pour moi, après, trop technique, tu vois. Mais, voilà, Virtua Tennis, c'est, franchement, c'est une super réussite. Et tu te dis, mais putain, s'ils avaient pu faire, sans déconner, s'ils mettent sur un Virtua Striker, vraiment, faire un truc pareil, avec une intelligence artificielle, du même délire, pour l'adversaire, pour tout, pour les joueurs, et tout ça. Tu verras, quand on joue en double, ils auraient fait un jeu de foot, mais ils auraient tout défoncé. Mais ils auraient tout défoncé, vraiment. Alors, maintenant, je suis en haut, et tu vois, ça, c'est plutôt pas mal réussi, aussi, c'est que quand tu changes de camp, ben, t'arrives, quand même, à bien jouer, en étant dans ce côté-là. C'était pas dans tous les jeux de tennis, ça, avec, hein. Donc, pour moi, c'est vraiment une révolution, ces gars, là-dessus, putain, ils se sont gavés, quoi. Tu as, même, le coup de l'impact de la balle, et tout, enfin, je sais pas comment te dire, c'est vraiment, c'est vraiment super bien fait. Après, ils ont fait des joueurs qui sont assez ressemblants au vrai, quand même. Surtout, vous avez la licence aussi, ça, c'est pas mal, quand même, pour avoir les vrais noms, et tout. Ah, putain ! Mais, je sais pas, vous, moi, c'est un jeu que j'ai poncé de malade, hein. C'est un peu comme si tu parlerais de Baseball Star, sur Neo Geo, ou de, même, tiens, Big Tom Maman Golf, sur Neo Geo, qui peut vraiment, enfin, au Torf Master, qui peut vraiment être un bon exemple de, 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 voilà, d'un jeu, pour lequel, pour, d'un sport qui est pas forcément facile à faire, au niveau de, de rendre un jeu intéressant, comme ça, c'est pas simple. Alors, attends, euh, pourquoi j'ai pas tous les, attends, je me rappelle plus, quoi, on fait, tiens, on va prendre un autre, single, trois games, mais j'aurais voulu vous faire un, un, tu sais, un double, euh, là, moi, tu vois un autre terrain, Roland Garros, Oh, putain, le con ! Les bruitages, tout est réussi, putain, mais, c'était vraiment, sur ce jeu-là, ils se sont vraiment, ils se sont gavés. Alors, après, il me semble, sur le jeu de basket, aussi, il m'a bien étouqué, pour l'époque, c'était pas mal du tout, mais c'est vrai que j'ai un peu moins, un peu moins joué à celui-là. Ah, non, 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 je vais pas faire ça. Ah, putain, je pensais que j'allais le nommer. Ah, il me l'a mise, hein. Ah, il me l'a mise, hein. Et ils sont sortis sur PSP, aussi, tiens, tant que j'y pense, mais je crois pas que sur Xbox 6, non, c'est un exclu, enfin, j'ai plus, c'est quoi l'histoire ? Ah, putain, voilà, Max, j'ai pas réussi. Comme quoi, chez Sega, il y avait quand même de quoi, il y avait du people qui était capable de faire des jeux de fous. ... 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 montrer quand même comme le jeu il est allé travailler quoi jusqu'au bout alors c'est pareil tu gagnes du pognon tu débloques des trucs mh tout ça mais c'est plus si la journée ah oui double tiens à rigoler la fête à chaque fois tu as des nouveaux tas des niveaux qui sont là c'est en intérieur franchement même temps mais les terrains sont trop sympas et tout à l'âge le con le con je suis tranquille là c'est l'autre qui travaille tu vois tu te reposes un peu ah quel con si je pensais que c'était lui qu'elle a chopé oh putain et t'as vu la caméra elle zoom d'ailleurs c'est bien foutu ce bordel oh putain j'ai comme une bite en même temps joué en double et en haut c'est vraiment le truc culture du jeu on va voir en bas ça va mieux le faire attend bivalu oh putain on se fait casser la bouche putain putain aïe 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 c'est une catastrophe ah on va remonter ça qu'est ce qu'il me fait lui je te l'ai fusillé sans déconner regarde mon strip les boules oh putain ah putain mais ah j'ai plus de réflexes ça y est c'est trop tard trop fatigué oh putain aïe 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 dommage putain on va même pas marquer un 7 c'est con merde n'importe quoi j'ai fait là très dangereux ah j'ai fait n'importe quoi problème quand il saute comme ça putain après qu'il se remet oh putain on en haut en plus laisse tomber voilà on voit voilà on voit oh dommage tu te change en commentaire sportif ah merde putain ah là je fais le con ah ouais mais s'il y a un de partout où j'y suis ah putain bon voilà c'était pour vous montrer un petit peu comment ça joue en double ça va la vidéo je pense que je vais montrer un petit peu le délire de ce jeu je crois pas qu'il y ait grand chose d'autre après oui alors attend après tu as le shop tiens pour vous montrer un petit peu qu'est ce qu'il se passe quand tu es en shop voilà tu peux acheter des choses des t-shirts des chaussures des machins des bordels des nouvelles à putain ouais ouais faudrait le faire ça un peu ouais retablis vos forces aussi bordel de merde retablis tes forces alors vous tombez pour quitter non je crois que c'est peut tout montrer on va soit faire un petit training on va se quitter là dessus tiens pour s'amuser c'est con mais j'aime bien ce jeu là ah putain n'importe quoi ah putain il te laisse pas le temps ce connard hein et ben voilà c'est gagné voilà bah écoute c'était une petite partie de fin j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars et puis dites moi un petit peu dans les commentaires vous si vous avez joué comme moi vous avez kiffé vous avez trouvé que ce jeu là quand même était un peu une révolution du jeu de tennis bordel et puis bah moi je vous embrasse tous et je vous dis bonne journée les enfants ciao ciao